Salut les Movers ! On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo news sur les retours que j'ai eu pour la dernière vidéo que j'ai fait avec Amiral Ketchup Sur son AV-89 qui avait un gros souci apparemment, vous l'avez vu Donc je tenais à vous remercier pour tous ceux qui ont commenté la vidéo et qui nous ont donné des astuces, notamment des configs Et qui ont bien suivi la vidéo parce qu'on voit que les gens ont bien suivi la vidéo pour répondre avec précision aux questions qu'on me posait Donc aux problématiques qu'on avait et je voulais vous remercier voilà J'espère que Amiral Ketchup verra donc tous vos commentaires parce que pour lui c'est pas évident étant donné qu'il vit dans un camion Enfin pratiquement à l'année quoi Du coup il a du mal à trouver une connexion internet donc voilà J'espère qu'à mon avis il verra et puis bon la prochaine fois qu'il viendra Et bien on refera une vidéo et je pense qu'il aura entre temps pris sa décision Donc on verra sur quoi on part Voilà donc soit la restauration du kit 70 avec la culasse qui va avec Ou peut-être la rectification de la culasse Il y en a un autre qui me disait de mettre plus de joints enfin on verra Moi personnellement ça j'ai dit dès le début je suis pour la restauration du moteur d'origine Voilà parce que je savais que les moteurs AV-7 comme ça on pouvait pas faire grand chose Ca valait pas le coup de monter un kit là dessus parce que voilà c'était un peu n'importe quoi Et que bon bah voilà c'est moteur AV-7 faut le prendre tel quel C'est pas des mobs qui vont ouater quoi A savoir que bon avec éventuellement un carbu de 15 et Sacha Chose qu'il avait puisqu'il avait déjà acheté Éventuellement un pot, un beau réglage, une remise, un retapage vraiment nickel quoi A savoir tous les joints, segments, pistons, roulement bas moteur, joints spi, enfin tout petit pointy Il y a moyen d'avoir une bonne petite mob qui roule aux alentours des 60 avec pas mal de patates Il y a quand même un varier au dessus Même s'ils sont deux avec du poids bon bah c'est vrai que ça avatera pas Mais voilà je pense que c'est le mieux qu'il a à faire Donc après c'est lui qui verra Est-ce qu'il retape donc son moteur avec kit 70 ou est-ce qu'il reste sur le moteur d'origine Ca c'est lui qui appartient à la décision Donc merci à vous tous qui avez commenté cette vidéo Voilà donc après petite vidéo news pour vous expliquer le programme à venir Donc j'ai enfin récupéré mon moteur, mon haut moteur Vogue Voilà donc il est là Je vais vous le montrer Donc haut moteur qui est nickel Voilà vous l'avez vu tourner quand on avait acheté le Vogue Il est sorti de grange Voilà il tourne nickel De la bonne compression Quand je l'ai démonté aucune rayure rien Tout est nickel Donc là le but c'est de le sabler Donc j'ai protégé tous les plans de joints Et les ouvertures qu'il y a de partout Pour déjà pas sabler ces zones là Et éviter aussi qu'il y ait trop de sable qui rentre dedans Bon même si après le sabat je vais tout nettoyer mais vraiment nickel Bon j'ai fait ça Donc la culasse, cylindre Et le bas moteur qui est là Voilà pareil Même punition J'ai masqué tous les plans de joints Et les ouvertures pour éviter que ça rentre Donc là je vais les passer au sablage Ça donnera l'occasion aussi de tester le pistolet à sabler Lidl Que j'avais acheté Alors je l'avais testé mais vite fait J'avais utilisé le sable qu'ils fournissent avec Il y en avait très peu Je voulais voir un peu ce que ça donnait J'ai fait ça sur quelques pièces Que vous pouvez voir d'ailleurs Il y a le cache volant magnétique Et le thé de fourche aussi Je ne sais pas si on voit Bon ça ne sablait pas trop mal Le problème c'est que j'ai fait ça dans un carton Méthode Mauber Et j'en ai foutu de partout Donc là entre temps ce qui a changé C'est que déjà de 1 J'ai acheté un sac de sable de 25 kg Donc voilà ça m'a coûté 14,90 euros J'en ai une quantité vraiment parfaite pour pouvoir bien y aller quoi Même si je vais essayer de le tamiser Et de récupérer et faire plusieurs passages avec Mais bon là moi j'en ai 25 kg Je suis tranquille Donc la cabine aussi Alors j'en ai improvisé une Je crois que vous devez la voir sur d'autres vidéos J'ai fait ça dans une cabine de douche Que j'ai aménagé avec des bâches et tout Pour éviter que ça explose de partout Et donc je vais faire ça donc Avec mon compresseur 50 litres Voilà petit compresseur Que vous avez déjà vu sur les vidéos Alors pas mal de gens me diront Oui mais c'est pas suffisant C'est pas assez puissant tout ça Bon là sur les pièces que j'ai testé Ça avait bien fonctionné Là je vais avoir un peu plus de sablage Donc on va voir dans la longueur Ce que ça donne aussi Si je dois sabler pendant une heure ou deux Ça va pas être la même c'est clair Mais on va y aller tranquille Voilà je vais pas acheter un compresseur professionnel Rien que pour sabler 4 pièces comme ça C'est ridicule Donc on va tester tout ça Voilà pour que vous ayez un retour Sur cette fameuse sableuse Lidl Voilà qui m'a coûté vraiment 3 fois rien J'ai également aussi installé sur le compresseur Un filtre pour récupérer l'humidité de l'air Donc un déshumidificateur d'air comprimé Parce que c'est vrai que si l'air sous pression est trop humide A mon avis dans la sableuse ça va foutre le merdier Le sable va s'aglomérer Enfin voilà c'est le mobber qui en parlait dans sa vidéo Et donc j'avais suivi son conseil J'ai acheté ce filtre je l'ai installé Ça m'a coûté 20 ou 30 balles Et on va tester tout ça ensemble très prochainement Voilà autrement qu'est-ce qu'il y a aussi Il y a le Tchao Alors le Tchao Bon j'ai niqué le moteur comme vous le savez le haut moteur est mort Donc là j'ai eu contact avec Fab Nat du groupe France Mobilette Qui est un grand passionné de Tchao Salut Fab Qui lui d'ailleurs est professionnel de la mécanique Puisque il tient Enfin il travaille dans un centre de contrôle technique Voilà Et qui est passionné de mob et notamment de Tchao Lui vraiment il a le virus c'est le vrai Tchaoiste Et franchement ça fait plaisir D'avoir des gens qui aiment le Tchao Ça change un peu des gens qui descendent le Tchao Même sur vidéo Voilà Et donc lui avait suivi mes vidéos Et m'a donné une astuce Enfin donné une astuce On en a bien discuté au téléphone Par rapport à la monte du carburant PHBG Donc dans un moteur style Polini Avec un carter Speed Engine Voilà c'est vrai que moi j'avais galéré A chaque fois pour changer les réglages du coeur C'était bordel Il fallait tomber le moteur Impossible de mettre de caser un filtre Voilà Lui a fait beaucoup plus de recherches Et c'est beaucoup plus creusé le cerveau que moi Parce que moi d'ailleurs je le dis dans mes vidéos Au bout d'un mois ça m'a gonflé J'ai lâché l'affaire Voilà ça marchait bien comme ça Bon Mis à part le fait qu'il fallait tout démonter à chaque fois Pour changer un jiper Mais une fois que j'ai trouvé le réglage Voilà J'ai mis une grille pour le filtre Pour pas qu'il rentre de merde Et puis basta Ça tournait bien Lui il m'a dit Ecoute j'ai une astuce Et on en a discuté au téléphone Et c'est vrai que Ouais effectivement J'y avais pensé Mais En théorie quoi Surtout qu'en plus j'avais un peu fouiné sur le net J'avais eu déjà des débuts de pistes Sur cette astuce Mais J'ai pas expérimenté Lui il a fait Donc j'ai dit Ecoute Là j'attends Pour en revenir à cette affaire J'attends d'acheter le haut moteur Donc à ce sujet d'ailleurs Je vais passer sur un kit 70 Voilà Avant j'étais sur un kit 65 Un kit 43 Et là je vais passer sur un kit 46 Je vais laisser mon PHBG de 17.5 Parce que Régler aux petits oignons Ça sera suffisant Et puis au moins comme ça J'abgrade mon moteur Voilà Puisque Le kit 70 Il Il s'appare bien avec le speed engine Et Et je vais mettre en pratique son astuce Donc Expliquer Et montrer en vidéo Comme d'habitude Ce qu'il a fait Notamment le déport du moteur Dans le compartiment C'est à dire que Vous avez des espèces de saignées Qui vous permettent d'avancer De reculer le moteur Pour tendre la courroie Et en fait Si on avance beaucoup plus Que d'origine Et bien forcément On dégage beaucoup plus de place Pour pouvoir caser le carbur Voilà Seulement il faut modifier le cadre Et après Aussi Il faut penser à Choper une courroie plus longue Forcément Donc Lui Il a trouvé le truc Il m'a mis tout ça en vidéo Donc moi je vais Incruster sa vidéo Dans la vidéo Voilà Il y aura des passages De Fabnat Qui expliquera son truc Moi après Enfin je vais voir comment je vais Monter ça Voilà Je me creuse déjà la tête Pour savoir comment je vais faire Mais voilà Donc pour expliquer tout ça Tous les Tous les détails De cette astuce Pour pouvoir Ben monter un Un PHBG Dans le Tchao Et Sans se faire chier Quoi voilà Grosso modo Et puis après Pour pouvoir faire C'est un réglage carburant Voilà Faire ça Voilà 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 Les Maubeurs Ben je crois que je vous ai tout dit Ben là Je vais continuer la préparation du sablage Du Vogue Qui avance Alors oui Ça aussi j'ai oublié Donc du coup Ça c'est des vidéos Parce que là L'autre jour j'ai eu Fab au téléphone Qui me dit Alors c'en est où Le problème c'est que Là il faut quand même Que j'achète pas mal de pièces Donc la vidéo Soul Tchao Elle arrivera je pense Dans un mois Peut-être deux Parce qu'en fait Il va falloir que j'achète Un haut moteur Donc Faut que j'achète aussi une fourche Faut que j'achète ci Faut que j'achète ça J'ai plein de projets en attente Et c'est vrai que bon Même si je suis pas pressé Moi j'ai tout mon temps Ben j'avance petit à petit Donc là Le moteur C'est malheureux Mon moteur et pour moi Mais voilà J'étais pas parti Pour acheter un moteur Paulini Donc Ben faut encore Que je dépense 150 balles Pour acheter un moteur neuf Donc c'est pas dans mes priorités On va dire La priorité là C'est le 103 Vogue Donc il faut que j'achète une fourche Faut que j'achète aussi Quatre trucs qui me manquent Il me manque La couronne Voilà Parce que la couronne J'avais complètement zappé Mais là J'ai continué les jantes Voilà Et voilà Bon voilà Celle là il faut que je la Je la récure Bien quoi Donc là j'ai fait un traitement Anti rouille Sur J'ai bien 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 poncé Au maximum Et j'ai traité J'ai stoppé la rouille Avec Avec Je l'ai phosphaté en fait Tout simplement Pour stopper la rouille Et donc à ce sujet là Je me suis rendu compte Que la couronne Elle était morte Elle est trop usée La dernière fois J'ai acheté un kitchen Et comme un con Je n'ai pas pensé A vérifier la couronne Donc j'ai une fourche Et une couronne Donc tout ça pour dire Que Bah le tchao Ca va Ca va arriver Mais il va falloir être patient Donc voilà voilà Bah écoutez Je vais continuer le travail Et bah écoutez En attendant de nouvelles aventures Je vous dis à plus Ciao ciao C'est parti C'est parti C'est parti